Plus il y a de documentaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur provenance, leur style, leur format, plus je me réjouis. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai foncé sur cette proposition. C'est de se dire, moi je produis des documentaires, je sais que c'est souvent le parent pauvre malgré tout en cas de diffusion. Et pourtant, c'est le succès du documentaire sur plateforme qui inspire aussi beaucoup les fictions. Et donc lui donner une vraie place dans un festival de séries, c'est un pas de plus nous aussi dans mon travail de productrice de documentaire. Donc je m'en réjouis. Je suis plus une réalisatrice de fiction, mais justement c'est passionnant. On a quand même beaucoup d'œuvres de fiction qui sont inspirées par des faits réels et des documentaires. Je pense que c'était effectivement super intéressant de créer du coup cette catégorie. Et on est un jury avec Mélissa qui est vraiment productrice de documentaire, Azif qui lui fait un peu les deux du drame et du documentaire et moi. Donc c'est vrai qu'on a un regard, je pense, assez divers. Plus il y a de documentaires, quels qu'ils soient, quelle que soit leur provenance, leur style, leur format, plus je me réjouis. Plus on est à porter le documentaire, plus on a de budget pour le fabriquer, plus on a de financements pour les écrire et les accompagner. Les phases de développement sont très longues dans le documentaire. Enquêter sur le réel avant de pouvoir le capter, c'est toujours des process qui sont quand même très difficiles. Mais en tout cas, voilà, j'espère arriver moi aussi à produire du documentaire pour des plateformes, ce que je n'ai pas encore fait. Et j'espère bientôt qu'on va arriver aussi, avec cet appétit qui grandit, à proposer des documentaires plus sociétaux, où on est davantage sur l'observation des injustices qui nous entourent, de la position des femmes, des enfants qui sont moi davantage la matière qui est la mienne dans mes films, et qui pourraient, j'espère, bénéficier aussi de plus gros budgets pour arriver sur les plateformes. Je pars souvent de faits réels pour les fictions que j'écris. Les Siffleurs est directement inspiré effectivement de multiples harcèlements de rue que moi j'ai pu vivre, dont effectivement une des premières scènes. Mais c'est surtout qu'après des années où j'ai réfléchi à tout ça, je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu, toutes les femmes l'ont vécu pratiquement. J'ai eu envie de m'en emparer en me disant que c'est un vrai sujet, et après c'est vrai que j'ai choisi de le traiter comme le font parfois des documentaires aujourd'hui, mais en écrivant un polar, parce que c'est souvent des sujets où on se dit « bon finalement c'est pas très très grave de se verser dans la rue, elle s'est pas fait violer, elle a survécu, etc. » Mais au fond, si tout à coup je prenais une jeune fille qui donc après se prendre en photo avec des hommes qui la harcèlent disparaissait, du coup je ramenais la notion de danger. Moi je fais du documentaire de société qui s'appelle du documentaire de création, ça veut dire que nous portons un regard, je fais aucun film avec du commentaire, donc j'amène aucun élément de compréhension, je prends pas le spectateur guide pour lui dire comment penser, comment interpréter ce que je vais lui donner. Donc l'idée veut dire qu'il faut passer des mois entre l'écriture, le temps qu'on passe à observer comme une petite souris, à être avec nos personnages sans caméra, et quand ils sont à l'aise avec nous, là on peut mettre une caméra et démarrer vraiment un tournage. Parce que nous on capte le réel, ça veut dire que je pose pas vraiment des interviews qu'on peut voir dans des tas de documentaires, moi je capte le réel, c'est-à-dire que je suis dans le bureau d'un juge où on a mis des mois à le convaincre qu'on peut poser une petite caméra et que ça ne perturbera pas ses audiences parce que je veux capter réellement les échanges qu'il a avec les enfants placés. C'est ça l'appréhension de mon métier de documentariste, donc c'est beaucoup de temps en amont, évidemment. La différence entre la fiction et le documentaire, c'est que le documentaire, même s'il y a une vraie écriture, ce que j'admire beaucoup, on est malgré tout, je pense, plus contraint par le réel, alors que c'est vrai que dans la fiction, moi je peux, entre guillemets, m'en éloigner un peu pour essayer de vraiment défendre le propos, le point de vue que j'ai. La fiction peut rajouter de la liberté et même de la nuance réelle qu'on n'a pas réussi à capter dans le documentaire. Il faut savoir qu'il y a des tas de milieux et de situations qui vont se fermer à nous. C'est là où je trouve qu'il y a un pont et une nécessité que la fiction prenne le relais, c'est-à-dire qu'on peut faire exister des situations que Nathalie n'aurait pas pu capter dans le réel, ou que je n'aurais pas pu faire non plus.